Tout cela des mesures que nous avons proposées ici à la Chambre de manière très démocratique, mais les conservateurs passent tout leur temps à essayer de mettre des bâtons dans les roues à toutes nos initiatives. Quels sont ces commentaires ? Le député de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Le Parti vert, comme le Parti néo-démocrate, est ici pour travailler. Nous sommes prêts à travailler plus tard aussi et à faire avancer. Les travaux, les mesures qui sont bonnes pour les Canadiens. J'ai deux exemples à signaler. Le leader du gouvernement à la Chambre sait que les Canadiens handicapés un peu partout continuent de vivre dans une situation de pauvreté qui leur est imposée. Le gouvernement s'est engagé ou s'engage depuis des années à proposer une prestation spéciale. Est-ce que ça veut dire qu'avec ces heures supplémentaires, on va pouvoir débattre et faire adopter cette nouvelle prestation pour les personnes handicapées ? Ensuite, pour ce qui est de la protection contre les effets des changements climatiques, il sait que les habitants de l'Ontario, où c'est très bien qu'il faut donner des incitatifs aux gens pour qu'ils rénovent leur logement. Il y a une subvention qui a été créée, mais les Ontariens ne peuvent plus s'en prévaloir maintenant. Le programme a pris fin. Est-ce que le leader, grâce aux heures supplémentaires, prévoit peut-être d'élargir ce programme de subvention pour des maisons plus vertes et les rénovations ? Le leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, débattre de mesures positives pour les Canadiens, bien sûr que ce soit en Ontario ou ailleurs, pour lutter contre les changements climatiques, pour aider les Canadiens handicapés, c'est précisément la raison pour laquelle nous voulons prolonger les heures de débat. Nous voulons être plus productifs, débattre d'un plus grand nombre de choses, adopter un plus grand nombre de mesures qui aideront les Canadiens au quotidien. Le député.